Avant de commencer cet épisode, j'aimerais vous signaler qu'il est sponsorisé par les éditions RBA qui sortent en ce moment les premiers volumes d'une collection absolument gargantuesque sur la mythologie nordique. Les sagas des dieux et héros vikings n'auront plus de secret pour vous à travers toute une série de récits absolument passionnants concernant Thor, Odin, Siegfried, Loki et bien d'autres. Au passage, c'est aussi l'occasion de revoir un petit peu la création de l'univers et le folklore des scandinaves, des sujets qui me tiennent assez à coeur, vous le savez, à tel point que je sors une BD mi-septembre sur ce thème là. Cette super collection qui sera totalement complémentaire du travail que je vais faire de mon côté, elle va sortir progressivement, volume par volume, elle est disponible chez votre marchand de journaux ou sur le web sur mythologienordique.fr par abonnement. En tout cas, je vous en dis un petit peu plus à la fin de l'épisode et bien évidemment je vous mets un lien en description. Bon visionnage. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un personnage étrange et mystérieux, le Berserker, le légendaire guerrier ours des vikings qui suscite bien des fantasmes, c'est le cas de le dire, tellement de fantasmes d'ailleurs qu'on le retrouve à toutes les sauces, des films, des BD, des jeux de société, des mangas, des animés, des jeux vidéo. Le Berserker, il est absolument partout mais toujours différent, toujours surprenant avec un point commun universel, sa rage bestiale qui lui assure une force surhumaine. Commençons par quelques Berserkir célèbres. Oui, on dit un Berserker, des Berserkir. Beaucoup de gens penseront immédiatement à Guts, héros du manga Berserk qui pour sauver sa compagne, Casca, n'hésite pas à massacrer seul plusieurs dizaines d'ennemis. Insensible aux flèches, résistant aux coups, Guts obtient ensuite l'armure du Berserker. Dès qu'il devient violent, elle décuple ses forces et l'empêche de ressentir la douleur. Comment ne pas penser aussi à Beorn, personnage du Hobbit de Tolkien. Cet homme immense et effrayant est même redouté par Gandalf en personne qui avertit ses compagnons. Il peut être effroyable quand il est en colère. Bien qu'il se montre assez bienveillant quand on ne le contrarait point. Mais, je vous préviens, il se courousse facilement. Beorn a le pouvoir de se transformer. C'est un changeur de peau, il change sa peau, parfois c'est un énorme ours noir, parfois un homme fort et de grande taille avec d'immenses bras et une longue barbe. Dans les adaptations de Tolkien au cinéma, Peter Jackson ajoutera au Seigneur des Anneaux un autre Berserker, or que celui-là, l'effroyable combattant qui fait exploser à lui seul le rempart du gouffre de Helm. Plus récemment, on croise un Berserker dans la saison 4 de la série Viking. Il s'agit alors d'un mercenaire silencieux et sauvage qui grogne au lieu de parler. En le défaisant, Beorn Ironside devient un véritable guerrier. Quant aux joueurs, ils savent déjà qu'il existe plus de 12 cartes Magic Berserker, que presque tous les jeux de rôle et un grand nombre de jeux vidéo que de foire pendant si Téquin intègre des Berserkers. C'est simple, on pourrait presque croire que la figure du guerrier ours est universelle, au point qu'en anglais, l'expression to go berserk signifie s'exciter, s'enrager, devenir violent, l'équivalent du français, péter les plombs. C'est carrément un verbe, du genre, je sais pas si vous berserkez quand vous regardez les infos, mais perso moi je berserke vachement quand je suis bloqué dans les bouchons. Mais avant de devenir ce phénomène culturel, qu'est-ce que c'était vraiment un Berserker ? On va creuser un peu pour voir. Les Berserkers ont été en action durant l'âge de Wendel du 6e au 8e siècle et l'âge des Vikings du 8e au 11e siècle, ce qui correspond en gros à notre haut Moyen-Âge. On soupçonne que leurs traditions et rituels datent de bien avant. En tout cas, le mot Berserker est présent dans de nombreux récits qui racontent leurs exploits du 6e au 11e siècle. Problème, ces fameuses sources n'ont été écrites pour la plupart qu'entre le 12e et le 15e siècle. De plus, beaucoup sont chrétiennes et ont peut-être un regard biaisé sur la période précédente marquée par le paganisme. Dans ces cas là, tout est sujet à questionnement. Chacun y va de son hypothèse pour faire avancer la recherche et ça déclenche la classique querelle d'historien. En gros ils vont se berserker la tronche quoi, mais à propos de quoi ? Bah à propos de plusieurs choses. Et pour commencer, du mot berserk lui-même. Ce mot est composé de baire et de serker. Les serker ne posent aucun problème. C'est la peau, la pelisse ou la chemise, ce qui recouvre la chair ou le corps. Mais baire, c'est soit baire qui donnera l'anglais baire ours, soit baire avec deux r qui donnera l'anglais baire barely, à peine peu, voire pas du tout. Les spécialistes sont divisés. Est-ce que le berserker est un guerrier vêtu d'une peau d'ours, déguisé en ours pour effrayer ses ennemis, ou bien est-ce qu'il est vêtu de sa seule peau, c'est à dire sans armure, marchant nu, dans la bataille ? Alors, guerrier ours ou guerrier tout nu ? Dites le nous dans les commentaires. En tout cas, ce débat a fait couler beaucoup d'encre et encore aujourd'hui, tout le monde n'est pas d'accord. Ce qu'on peut dire c'est que c'est pas moi qui vais lever le mystère. Mais je vais quand même vous donner trois réponses qui se ressemblent assez, vous allez le voir. Vincent Sanson qui a travaillé sur le sujet parle d'un possible glissement sémantique. Au début, berserker faisait bien référence à des guerriers ours reliés à tout un imaginaire païen. Puis, le temps passant, le mot a pris le sens de guerrier furieux. Après tout, on constate à la même époque que le mot joffur, sanglier, sert aussi à désigner le roi, le prince, et que le mot béande, ours, se met à signifier combattant. Dans la même veine, Lily Florence Lowell Gerhati, dans un papier publié par l'université d'Islande, conclut la querelle en disant « Vous avez tous raison, l'interprétation de l'ours, bête féroce, indomptable et unimène, et celle de la nudité, dont le manque de protection classique, sont toutes les deux des éléments clés pour comprendre ce qu'est un berserker. Les berserker ne font pas que courir sans armure ni vêtements, et ils ne se contentent pas d'agir monstrueusement. Ils font les deux en même temps. Et enfin, la couronne revient à l'historien Georges Dumézil qui esquive carrément la question. Il traduit berserker par « guerrier fauve ». Fauve pour dire la bestialité de l'ours ou du loup, fauve qui donne aussi l'idée de la brutalité et de la sauvagerie. Puisque finalement, l'essence du berserk, eh bien ça n'est pas la façon dont il s'habille, mais sa grande violence. Et ça, vous allez le voir, ça rigole pas. Des nombreux écrits norvégiens et islandais mentionnent les berserkir. Mais Snorri Sturluson, un historien islandais du XIIIe siècle, est le seul à essayer d'en donner la définition. Les hommes d'Odin allaient sans armure et ils étaient furieux comme des chiens ou des loups. Ils mordaient leurs boucliers et ils étaient forts comme des ours ou des taureaux. Ils tuaient autrui mais ni le feu ni le fer ne leur faisaient du mal. On appelait cela la fureur des guerriers fauves. Les berserkir sont donc presque invulnérables et ils ont la force d'animaux sauvages. Pire, ils rugissent et hurlent comme des bêtes si on en croit le poète Thorbjorn qui raconte la bataille navale de Harfjord en 872. Les berserkir rugirent, la bataille battait son plein, les peaux de loups hurlèrent et secouèrent le fer. Et la saga islandaise d'Egil nous renseigne encore sur d'autres détails concernant la transe furieuse des berserkir. Il se rua sur le thiac arrière et l'on raconte qu'il fut à ce moment saisi de fureur. Et nombreux étaient ses compagnons qui furent également saisis de fureur. Ils ne cesserent pas jusqu'à ce que le navire fût complètement nettoyé. La fureur des guerriers fauves s'empara de lui. Il commença à hurler de manière effrayante et mordit dans son bouclier. Puis, quand leur colère redescend et que la bataille s'achève, aussi longtemps que cela se produisait, ils étaient si forts que nul ne leur résistait. Mais aussitôt que cela cessait, ils étaient plus faibles qu'à l'accoutumée. Quand la fureur l'abandonna, il se sentit épuisé par les assauts qu'il avait livrés. Et tout cela l'avait tellement affaibli qu'il s'alita. Nul n'était indemne sur le navire royal à l'avant du mât, à l'exception de ceux sur lesquels le fer ne mordait point. C'étaient les guerriers fauves. Bref, les berserkirs, une fois entrés dans une rage, deviennent bestiaux et incontrôlables. Ils hurlent, massacrent tout sur leur passage, deviennent des ennemis mortels. Et ils vont jusqu'à bouffer leur bouclier et à tomber malade. Et là, vous commencez sérieusement à vous demander, mais pourquoi est-ce qu'ils font tout ça ? Il y a tellement, tellement d'hypothèses que je vais pas pouvoir tous les passer en revue, je vais seulement vous livrer les plus courantes. Mais juste avant de vous dire pourquoi ils sont enragés, il faut que je pète une idée reçue concernant les guerriers fauves. Il y aurait trois castes de guerriers fauves, bien distinctes. Les berserkirs, nos fameux guerriers ours, les ulfävnar, les guerriers loups, et enfin les svindvilginkar, les guerriers sangliers. En fait, ce n'est pas si simple. Les uns se mélangent avec les autres, et les différentes appellations peuvent souligner différents traits des guerriers ou être quasi synonymes. Parfois c'est juste la même chose, mais pas dans le même pays par exemple. Le berserker peut aussi être le mot générique qui qualifie l'ensemble des guerriers fauves, car à plusieurs reprises, il est dit que les berserkirs sont vêtus de peau de bête, de loups, voire de rennes, et pas forcément d'ours. En tout cas ça parait pas essentiel à leur fonction, donc si vous dessinez vous pouvez très bien leur mettre une peau de lapin. Chris Kershaw, qui a bossé sur Odin notamment, a lui monté une théorie. Ces différents noms seraient en fait des stades initiatiques d'une même carrière dont le stade ultime est de devenir un berserker. Après sa mort, le berserker devient un Minerjar, un guerrier d'Odin. En Europe germanique, on dira que ce Tierkrieger, ce guerrier animal, intégrera la ville de Yacht, la chasse sauvage, une armée de morts constituée de cavaliers, de chiens et de loups menés par Odin et qui parcourent l'univers légendaire germanique. Encore une référence bien connue, puisqu'on voit apparaître la chasse sauvage dans le cycle du sorceleur, de Andrzej Sapkowski. Mais bon, hiérarchiser les loups, les ours, etc, c'est une théorie qui est loin d'avoir fait l'unanimité. Et d'ailleurs, dans tout ça, il se situe où les Zwinchilkingars ? Eh bien, je ne les ai vus apparaître nulle part dans les sources et ouvrages qu'on a consulté avec Jean qui a travaillé sur ce sujet. Les chercheurs parlent toujours des guerriers ours, des guerriers loups, mais jamais des guerriers sangliers. Plusieurs sites et forums y font référence sur internet, mais sans indiquer les sources. Donc il faut se méfier. En tout cas, avec les sources parfois assez contradictoires, on a du mal à cerner la figure du guerrier fauve. Mais de nombreux chercheurs s'excriment à tenter de la comprendre. On peut donc passer aux explications et répondre à la question que je vous disais tout à l'heure, pourquoi ils font ça ? Je sais que je vais en choquer plus d'un en disant cette phrase, mais Odin, c'est pas le dieu de tous les vikings. C'est un dieu de certains vikings seulement. Son nom vient de la racine ovre, qui signifie fureur. Comme nom, ça peut vouloir dire l'ivresse, l'excitation ou le génie poétique. Comme adjectif, ça renvoie à la violence, la colère et la rapidité. Tout ça fait d'Odin le dieu exclusif des rois et des jarls, des hommes de pouvoir, et jamais, au grand jamais, du peuple. Il incarne les dons de clairvoyance et de métamorphose, la colère et la justice royale. Autant de qualités nécessaires aux souverains, qui doit avoir une démarche d'exercice du pouvoir politique et militaire. Donc, manipulation, dupris, stratégie, répression, etc. C'est un dieu des dominants, pas des pécores, qui montre que les rois vikings s'appuyaient pas que sur la force physique pour imposer leur pouvoir. Or, les guerriers fauves sont avant tout des combattants d'Odin, ils sont la garde rapprochée des rois scandinaves. Plusieurs sagas nous en parlent d'ailleurs en ces termes. A ses côtés se tenaient les guerriers fauves, qui étaient appelés peaux de loup. Ils portaient des sarraux en peaux de loup, en guise d'armure, et défendaient la proue du navire royal. Les Berserkir, c'est donc une garde personnelle souvent issue de la noblesse. Mais on y rencontre aussi des professionnels de la guerre, de véritables tueurs si je peux dire. Ensemble, ils forment ce que l'on appelle une Gifford Shaft, une suite royale qui représente la puissance du souverain. Ou mieux, une confrérie guerrière d'élite, une compagnie, dans laquelle chaque membre possède une épée à laquelle est fixé deux anneaux, les rendant ainsi reconnaissables. En tout cas, il y aurait un profond lien religieux lié à la fonction de Berserkir. Le roi ne distribue pas ses anneaux à tous ses proches ni à tous ses guerriers. Les anneaux ne sont pas donnés en vertu de la situation sociale ou de l'appartenance à une géographie. C'est plus compliqué que ça. Pour plus de détails et pour éviter que cet épisode dure 3h56, allez puiser dans la liste de mes sources qui sont en commentaire. On peut avoir un peu de mal à concilier l'idée d'une garde royale super classe avec celle d'une bande de fous furieux qui aboient comme des chiens. Autre explication donc, les Berserkir sont sous stupéfiants. Ils se mettent bien quoi. Plusieurs jours avant la bataille, on les réunit dans une maison fermée et on les chauffe un peu comme dans les vestiaires avant un match de rugby, mais on y ajoute un cocktail. Fumigation, champignons hallucinogènes, etc. Bref, quand les Berserkir sont lâchés hors de leur enclos, ils sont remontés à bloc et tuent sans distinction amis et ennemis. Cette rage des Berserkir, c'est ce que l'on appelle le bercière gambre. Dans la saga de Ralph Cracky, le héros peut carrément invoquer un ours de guerre, ce qui est plutôt classe. D'après les interprétations, les Berserkir changeaient donc d'âme. En entrant en transe, ils révélaient au monde leur seconde nature, bestiale et impitoyable. Ils se battaient alors comme des bêtes. Pour expliquer ce phénomène étrange, on s'est posé la question des substances chimiques, notamment des champignons, du type Amanite-Tu-Mouche. Déjà, ça pose le problème de l'efficacité. Un drogué qui tue tous ses copains en rigolant, c'est pas top niveau stratégie. Et puis on a fait l'expérience et ça n'a pas marché du tout. Et quand je vous dis on a fait l'expérience, je ne suis pas en train de vous confesser qu'on a acheté des champis avec l'équipe et qu'on a rigolé toute la soirée. En 1956, il y a eu un véritable engouement sur les Berserkir. Le docteur Howard Fabing a mené sa petite expérience scientifique en injectant à des volontaires du pénitencier de le loyau de la bufoténine, un extrait de l'Amanite-Tu-Mouche. Et il constate plein d'effets étranges. Aussitôt, on croit avoir trouvé le sérum pour produire des Berserkirs. Sauf que pas vraiment. En empoisonnant les prisonniers, Fabing obtient pour principaux symptômes une perception différente du temps. Des yeux qui roulent, un teint pâle, une impression de flotter ou au contraire d'avoir le corps trop lourd. On est très loin de la fameuse fureur du Berserker. Troisième théorie, les hurlements, les cris, les accès de rage, c'est du fake. On a plutôt affaire à une espèce de parade martiale, une tactique bien connue pour intimider les ennemis. Dans l'histoire de Saint Olaf, Taurir le chien, avec ses onze hommes, se tenait en avant de la ligne de bataille, détaché. Et il portait des sarraux en peau de loup. On va donc provoquer l'ennemi pour le faire douter de l'issue du combat. Il est possible de simuler la rage en hurlant, voire en mordant son bouclier. Mais même là, certains n'hésitent pas à rapprocher la morsure du bouclier du bon vieux champ de guerre. Tacite a eu l'occasion de décrire cette tactique d'intimidation. On cherche surtout la rudesse du son et des éclats rauques, le bouclier placé devant la bouche afin que la voix, plus pleine et plus grave, s'enfle en y raisonnant. Pour résumer la théorie la plus terre à terre, armes ou armures technologiquement différentes, tactiques guerrières nouvelles comme celle du sanglier, chants effrayants, jeux d'acteurs, cet ensemble d'artifices et d'astuces auraient permis aux berserkers de forger leur image. En suscitant le doute et la crainte chez l'ennemi, on gagne plus facilement la bataille. Tout ça se tient, mais ça ne suffit pas à comprendre les excès de rage du berserker qui semble parfois assez incontrôlable, voire carrément pathologique. La quatrième hypothèse sur le comportement des berserkers vient pas dénoncer les autres, mais au contraire, elle va plutôt les compléter. En 1994, Jonathan Shea écrit Achille au Vietnam. Il constate qu'Achille, réputé lors de la guerre de Troie pour être un vétéran, a plusieurs comportements assez semblables aux symptômes post-traumatiques constatés chez les soldats américains envoyés au Vietnam. Un coup, il traite avec respect à un jeune adversaire, et quelques instants plus tard, il le massacre en hurlant et en souriant. Lorsque Hector tente de le raisonner, il réagit avec une rare violence et menace de le dévorer. Plus odieux que juste la force de manger ta chair crue pour le mal que tu m'as fait. En plus d'être souvent comparé à un animal, à un lion furieux et imprévisible, Achille présente donc des caractéristiques troublantes. Violence explosive, isolement, dépression, bestialité, sentiment d'être un dieu, déconnexion sociale, folie, ignorance de la peur, indifférence, paranoïa envers ses alliés grecques et bien d'autres. Et tous ces symptômes sont aussi liés aux traumatismes de guerre. Shea rapporte des cas de soldats ignorant la peur et la douleur. Il a donc ouvert une porte. Et si Achille et les soldats du Vietnam avaient en commun un ou plusieurs traumatismes ? Lily Florence Lowell-Gerati va encore plus loin. Et si tous ces symptômes post-traumatiques pouvaient être associés à la figure du berserker. Pas que chez les Américains, les Grecs ou les Vikings, mais partout ! Il faut reconnaître que ça a de quoi convaincre. Le vétéran de guerre, au gré des combats, acquiert une ténacité et des compétences redoutables. Mais il traîne aussi avec lui un lot de traumatismes qui le sépare peu à peu des autres hommes. Après la bataille, il peut s'effondrer dans un épuisement moral et physique, un mutisme frappant. Déconnecté du monde des vivants, déjà relié à celui des morts, il marche sans crainte. C'est à la fois sa vocation et sa malédiction. On se rapproche ici de certaines figures très modernes de l'ancien combattant, du vétéran ravagé par la guerre. Ne sachant que combattre, il se retrouve désœuvré une fois rentré chez lui, sans but, rejeté, hilaire, brigande, vend ses services pour des vols, braquages et autres coups de main. Le Berserker reste un personnage donc très mystérieux. En 6 siècles, la figure du Berserker a eu le temps d'évoluer. Le guerrier fauve du 6ème siècle, il est probablement très différent de celui qui voit l'âge des Vikings s'achever. Il est probable que vous finissez cette vidéo avec plus de questions que de réponses, et c'est normal. Mais on peut quand même formuler une hypothèse plausible à partir de toutes ces explications. Les Berserker seraient les héritiers d'un paganisme ancien qui ont pu développer des traditions et des tactiques guerrières spécifiques qui leur permettaient d'entrer dans une transe religieuse et guerrière. Des guerriers persuadés d'être des élus d'Odin. Les Berserker ont alors connu leur âge d'or, ils sont devenus les gardes d'élite des rois scandinaves, leurs compagnons parés d'anneaux, reconnus de tous, siégeant à la table des souverains ou ont tolérait leurs écarts parce qu'ils appartenaient au domaine du sacré. Et si on englobe tout ça, c'est tout un système politico-religieux qui se dessine. En fait, une fois sorti de ce système, la figure du Berserker devient complètement incompréhensible. L'Islandais, le latin et le chrétien la rejette, et pour cause, cette violence du Berserker n'est pas tolérable parce qu'on ne lui reconnaît aucune dimension sacrée. Suite à l'émergence du christianisme, elle devient même une véritable tare. Et comme on l'a vu, ça peut être réellement pathologique en étant issu de traumatismes de guerre. Et pour le coup, faut reconnaître que dans de nombreuses autres cultures, il existe des histoires de guerriers animaux. Comme si on avait un petit peu partout fait le constat que l'homme n'était pas naturellement taillé pour la guerre. Arrivé à un certain stade, il n'en peut plus. Tout simplement, il doit alors invoquer des forces extérieures, spirituelles ou animales, en tout cas inhumaines pour acquérir une force surhumaine et continuer à faire le sale boulot. C'est la fin de cette vidéo, merci à tous d'avoir suivi cet épisode musclé, préparé avec Jean de Boisaison, merci à lui. Comme indiqué en début d'épisode, il faut absolument que je vous parle d'un truc, une méga collection autour de la mythologie nordique. On trouve déjà pas mal de choses sur les vikings et leurs croyances, mais pas beaucoup de contenus très accessibles. Il faut dire que les pavés de Régis Boyer, on n'a pas tous envie de les lire sur la plage. Heureusement, les éditions RBA sortent cette collection saga des dieux et héros vikings pour remédier aux problèmes. Le principe est oversimple. C'est comme quand on était gosse et qu'on attendait au kiosque de presse du coin chaque semaine notre magazine sur les dinosaures ou le corps humain. Sauf que là, c'est sur des récits absolument captivants autour de la mythologie nordique. On a donc tout un tas de livres dédiés à des thématiques comme la création de l'univers ou l'arbre-monde d'Hydrasil, mais aussi à des personnages comme Odin, Loki, Thor ou encore Siegfried et Beowulf pour ne citer qu'eux. Chaque tome est accompagné d'illustrations qui sont assez folles, que j'aime beaucoup personnellement. Ça permet vraiment de visualiser les choses, même si c'est d'un point de vue artistique bien évidemment. Et à côté de ces récits mythologiques, on a un texte qui est assez rigoureux et qui vient préciser l'histoire et la culture viking, ce qui nous permet de mieux apprécier le contenu, très fantaisiste de la mythologie nordique. Cette collection, je vous l'ai dit, sort en kiosque un volume par semaine. Vous pouvez donc aller le chercher directement en même temps que votre baguette de pain, ou alors vous abonner directement sur le site mythologienordique.fr, je vous mets un lien en description. Ce qui est d'autant plus cool quand vous vous abonnez, c'est que vous avez un tome qui est offert, 4 facsimilés en couleur et grand format des illustrations qui sont, je le rappelle, vraiment super belles. Et en plus, vous avez un beau livre illustré sur les dragons. Que demande le peuple, j'ai envie de gagner des exemplaires ? Et pour ça, on lance un concours sur Instagram, sur Twitter et sur Facebook. N'hésitez donc pas à me suivre sur ces plateformes pour participer au concours et tenter de remporter les premiers volumes de la collection. Sur ce, j'espère que vous avez kiffé cet épisode et cette nouvelle série de livres qui sort aussi. On se retrouve en septembre pour un nouvel épisode sur les Vikings à l'occasion de la sortie de ma BD. A la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...